Nous venons de rencontrer M. le Premier ministre du gouvernement de la République. C'est pour deux raisons. Nous sommes venus nous présenter d'abord nos civilités et le féliciter pour le choix qui a été porté sur lui par le premier citoyen de la République, je veux dire le chef de l'État. Et en second lié, nous sommes venus poser un problème de fonctionnement de nos institutions et notamment par rapport au mois de décembre 2011 et qui est resté une créance que nous sommes venus recouvrir. Sa réaction était entièrement positive. Il nous a demandé de lui faire confiance, nous lui faisons confiance. Et déjà, avant la fin de la semaine, il va déjà discuter de ce problème avec le ministère en fait qui traite de cette matière. Donc nous avons reçu une réponse totalement positive. La RDC restera in et indivisible. Et vous savez que voilà, quand un corps souffre, même si c'est un doigt qui souffre, à ce moment-là c'est tout le corps qui souffre. On a parlé de ce problème, nous sommes de cœur avec tous nos frères, nos sœurs, de l'Est, nous compatissons. Et c'est que déjà fait le gouvernement de la République en fait pour sortir l'Est de notre pays, de cet embarras. Et nous l'appuyons.